Hello ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on parle filaments pour imprimantes 3D et plus précisément le filament de la marque Prusa, du Prusamant. Non c'est pas une vanne, ça s'appelle vraiment du Prusamant. Alors aujourd'hui la marque Prusa m'a envoyé trois bobines de filaments, deux bobines de PLA plutôt originales, vous allez voir les couleurs plus tard, et une bobine de filaments à ça. Tu connais pas le filaments à ça ? Ben moi non plus. Si tu as l'habitude de faire un petit peu d'impression 3D, tu connais forcément la marque Prusa, très réputée pour la qualité de ses imprimantes dont une partie de l'imprimante est elle-même imprimée en impression 3D. Prusa également le seul fabricant d'imprimantes à avoir sa propre ligne de production de filaments et offre même à ses clients la possibilité d'inspecter les paramètres de fabrication de sa propre bobine. Pour ça il suffit de scanner le QR code se trouvant sur la boîte. QR code qui ne te permet pas de rentrer dans un resto évidemment. Quoi qu'on peut essayer Romain. Bonjour vous avez réservé ? Oui pour une personne. Oui QR code s'il vous plaît ? Combien je vous dois ? Oui bien sûr. C'est beaucoup trop cher. C'est bon on peut y aller. Merci. Bon tu me diras à quoi ça sert d'inspecter sa bobine. Mais si, tu peux savoir sa date de fabrication, la couleur, le diamètre du fil, la longueur exacte qu'il y a de filaments. Oui bon en soit ça va pas changer grand chose mais ça le mérite d'être là. Pour parler rapidement du packaging donc le carton est déjà bien épais. La bobine est bien protégée. Elle arrive dans un sac hermétique donc réutilisable. On peut ranger ses bobines dedans bien hermétique, bien étanche. Et ce sont donc des bobines de 1 kg. La première bobine que j'ai testé c'est le Prusa Galaxy Black. Donc franchement je crois que c'est le meilleur filament que j'ai jamais testé. Alors j'ai imprimé ce Batman. Je l'ai imprimé en 0,2 mm de hauteur de couche. C'est quand même un filament qui va demander une certaine accroche donc la buse va être chauffée à 210 degrés mais on peut chauffer au dessus et le plateau chauffant sera réglé sur 50 degrés. Le fabricant lui préconise une température entre 205 et 225 degrés et une température bed entre 40 et 60 degrés. C'est vrai que j'ai fait un test avec mes réglages d'origine 200 degrés pour la buse et 40 degrés pour le plateau. C'est pas suffisant, il n'y a vraiment pas assez d'accroche. La pièce se décolle instantanément. Donc de mon avis il y a déjà deux paramètres réunis dans cette bobine qui font que le rendu final est super propre. C'est déjà à mon avis les filaments mat. A chaque fois que tu utilises un filament mat pour tes pièces, forcément il va moins refléter la lumière, la lumière va moins s'engouffrer entre les couches. Ce qui fait qu'on va tout de suite avoir une impression de pièces ultra lisses. Et la deuxième particularité, alors je sais pas si on voit bien la caméra mais c'est vraiment ces petites paillettes argentées dans le filament qui donne un côté vraiment texturé à la pièce, qui reflète légèrement la lumière mais de manière complètement inégale. du coup on perd encore un peu plus cet effet couche superposée. Donc là pour le coup ce black galaxy c'est vraiment mon nouveau filament préféré. Je me suis également rendu compte que selon la température à laquelle tu vas l'imprimer la couleur va légèrement changer. Donc si tu imprimes à 210 degrés on va avoir un noir légèrement mat et si tu imprimes à 250 degrés on va avoir un noir brillant. Donc là encore une fois c'est une question de goût et une question d'esthétique. Comme je viens d'expliquer personnellement moi je préfère la couleur mat qui reflète moins la lumière et du coup j'ai l'impression qu'on a un meilleur rendu de pièces au final. Deuxième bobine c'est du PLA, le Mystic Green. Alors c'est vraiment une couleur particulière, c'est un espèce de vert avec des reflets cuivrés. Alors au premier abord je me suis dit tiens je vais pouvoir imprimer une mouche à merde. Non puis j'ai quand même choisi autre chose mais franchement ça m'a tenté. J'ai choisi cette petite araignée, le look est cool et en plus elle est dans les tendances de la semaine sur Thingiverse. Ce qui nous intéresse c'est le filament, on peut voir que c'est quand même vraiment une couleur particulière. Pareil encore une fois c'est un filament plutôt mat donc qui matent un petit peu les couches. On obtient vraiment un rendu super super propre. Même paramètre d'impression, 210 degrés, 50 degrés de plateau, 0,2 mm de hauteur de couche etc etc. Alors rien à dire de particulier sur ce filament, la couleur ça va vraiment être une question de goût. En tout cas c'est très original, moi je pense que je vais arriver à faire des trucs assez sympa avec. Et enfin on passe à la bobine ASSA, donc ça c'est du filament que je ne connaissais pas. Mais en gros l'ASSA c'est le successeur de l'ABS. Mais comparé à l'ABS, il a quand même vraiment certains avantages non négligeables. Le premier c'est déjà qu'il est moins sensible aux UV. Donc pour toutes les pièces qui vont être destinées à rester dehors au contact du soleil, ces pièces là vont mieux vieillir. A l'impression l'ASSA est également moins sujet au rétrécissement donc on aura une meilleure qualité d'accroche comparé à l'ABS où vraiment si on fait pas attention la pièce se décolle très facilement. Donc la proportion gardée ça va être légèrement plus facile à imprimer. ça reste un filament difficile à imprimer quand même. Et les fumées produites sont également moins perceptibles. Alors attention ça veut dire que ça pue moins que l'ABS, ok, mais par contre pour tes poumons c'est encore pas la fête. Ça contient du styrène tout ça tout ça donc obligation d'aérer la pièce un maximum sans courant d'air sinon tu décolle ta pièce. Et le mieux c'est encore un caisson ventilé avec une extraction d'herbe à l'extérieur pour éviter de respirer tout ça voilà t'as compris quoi. L'avantage d'ailleurs du caisson ventilé c'est que tu vas garder une bonne température bien homogène autour de l'imprimante, autour de ta pièce donc une meilleure accroche sur le plateau donc une pièce qui se décolle pas donc une pièce réussie donc ça fait plaisir. Donc les pièces en ASA comme l'ABS vont être bien plus résistantes que le PLA. On va obtenir une pièce très dure très résistante qui résistera mieux à la chaleur elle commencera à se déformer aux alentours de 93 degrés donc quand tu vois que le PLA quand tu laisses traîner une pièce en PLA dans ta voiture l'été elle commence à fondre là tu dis on a un peu de marge. Le PLA c'est autour de 50 degrés qu'elle commence à se déformer. Un autre avantage ce sera le post traitement donc on va pouvoir le faire avec des vapeurs d'acétone et grâce à ça on va pouvoir lisser la pièce de manière homogène pour obtenir un rendu vraiment ultra ultra lisse. Simplement parce que l'acétone ou plutôt les vapeurs d'acétone et bien ronge en surface la pièce, fondre en surface la pièce. Pour ça une boîte en métal, du sopalin, de l'acétone, des magnètes. Une fois que mon sopalin est fixé, je vais pouvoir l'imbiber d'acétone. Ensuite je mets juste un petit support au fond, histoire que ma pièce soit pas directement en contact avec le sol. Voilà donc là je vais vérifier tous les quarts d'heure que ma pièce ne fonde pas trop mais je dirais qu'en principe entre 30 minutes et 45 minutes ça devrait être bon pour que la pièce soit bien lisse. Donc en résumé ce filament à ça, pour la résistance thermique ça va être top. Pour tout ce qui est pièce mécanique ça va être top, ça va résister aux contraintes, aux vibrations. Par exemple si tu veux imprimer un porte-gourde et mettre sur ton VTT qui va être contraint aux UV, aux vibrations, aux chocs, et bien là ça ce sera vraiment l'idéal. Et pour en revenir à une utilisation dans le modélisme, alors peut-être pas imprimer un avion complet parce que déjà on obtiendrait un avion vraiment trop lourd et en plus le filament ASA comme l'ABS, c'est souvent quand même pas conseillé d'imprimer des énormes pièces parce qu'il y a toujours un moment où la pièce risque de se décoller, c'est quand même un filament dur à imprimer. Mais pour ma part je vais peut-être essayer d'imprimer des blocs moteurs avec donc qui vont être très solides, qui résistent à la température parce que le nombre de blocs moteurs en PLA que j'ai pété là je pense que vraiment ça va être une très bonne solution. Comme je vous disais c'est un filament dur à imprimer donc les réglages d'impression va falloir imprimer très très chaud pour avoir une accroche maximale donc la température entre 250 et 270 degrés la buse donc là clairement c'est très chaud et la température du plateau chauffant le fabricant la conseille entre 100 et 120 degrés voilà c'est là on peut faire cuire deux oeufs là en fait non ? Alors personnellement moi j'ai imprimé toutes ces pièces sur mon imprimante Wanao D12 la 230 et monter le bed à 100 degrés c'est pas possible elle bloque à 70 degrés il me semble 75 degrés et pour la température de buse j'ai mis à 250 degrés et l'accroche était pas trop mal j'ai eu un raté et après ça a plutôt bien fonctionné donc là vraiment après lissage on obtient une pièce déjà très très costaud très dur mais avec un rendu hyper propre c'est vraiment fou voilà en tout cas je vous invite à vous rendre sur le site prusa à parcourir toute leur gamme de filaments et pourquoi pas en essayer quelques uns voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit comparatif de filaments aura plu pense à t'abonner à laisser un petit commentaire et on dit à bientôt pour une prochaine vidéo tchao tchao